autour effectivement des bénéfices et des préjudices liés au confinement par le Covid-19 au moment spécifique de l'adolescence. Alors, j'ai envie de dire que d'emblée, ma réponse ne sera pas du tout exhaustive puisque je vais peut-être effectivement essayer de tirer quelques éléments et ça ne sera sans doute pas un compte-rendu suffisamment global et exhaustif de ce qui peut se jouer. Mais je dirais en tout cas qu'au niveau du bénéfice ou des bénéfices, ce qui est intéressant dans le témoignage de beaucoup de jeunes, c'est la créativité en tout cas et l'inventivité qui viennent se déployer du côté de la famille. Comment effectivement on retrouve du plaisir à faire des jeux de société ensemble, à se mettre autour d'une table et à partager un moment. Effectivement, c'est parfois des expériences auxquelles les jeunes et leurs parents n'avaient plus du tout l'habitude effectivement de se frotter. Alors, j'entends aussi beaucoup de parents qui sont souvent les premiers à connoter positivement cet aspect-là en disant « mais on retrouve du plaisir à jouer avec nos ados ». Donc, c'est quand même très très chouette d'entendre des parents effectivement qui en parlent de cette manière-là, là où les jeunes jusque-là sont très fort tournés sur les réseaux ou vers l'extérieur. Donc, il y a effectivement cet aspect relationnel intra-familial. Il y a effectivement aussi, me semble-t-il, le bénéfice du côté du social. Alors, ce n'est peut-être pas non plus pour tous les adolescents. Je dirais que c'est quand même ceux qui sont le plus engagés dans le processus ou parmi les plus âgés. Moi, j'ai envie de dire quand même ces jeunes qui vont vraiment plutôt s'interroger mais du côté du social, de façon plus générale, et du monde que les adultes, c'est-à-dire nous leur livrons. Donc, de la même manière effectivement qu'on peut parler de la question de l'écologie à nouveau ou d'enjeux actuels quand même qui les mettent forts au travail. Donc, c'est vrai que les jeunes, du coup, peuvent, en tout cas ça c'est le bénéfice, se positionner dans le social. Donc, ça c'est un premier versant. Alors, au niveau des préjudices du confinement, mais ce n'est pas forcément les mêmes jeunes effectivement qui en tirent bénéfices, qui vont être dans les préjudices que je vais évoquer, mais beaucoup de jeunes vivent à nouveau comme très intrusifs le fait même de devoir être confinés puisque c'est du côté en plus d'une obligation, d'une obligation qui vient les priver d'une partie de leur social, en tout cas telle qu'ils peuvent le choisir, et c'est peut-être ça aussi un enjeu important, c'est le choix de pouvoir sortir qui leur est privé. Donc, c'est quelque chose effectivement tout à fait inédit. Alors, autant peut-être certains de nos grands-parents ou de nos parents peuvent nous témoigner de leur expérience de guerre ou de choses comme ça. Les adolescents, ce sont quand même des générations complètes qui viennent quand même les distancer de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, et donc c'est en ce sens-là tout à fait inédit. Alors, au niveau des autres préjudices, c'est le rapport à l'ennui. Ça, je crois que beaucoup d'adolescents, déjà de manière générale, évoquent à tout niveau, que ce soit en institution ou en entretien, la question de l'ennui, c'est qu'est-ce qui se passe quand le temps passe, comment je l'investis, comment dans ce temps qui passe, dont je ne sais pas très très bien à quoi faire, il y a quand même quelque chose que je peux traverser pour moi, quelque chose que je peux en faire. Ce moment du confinement où les jours se ressemblent dans une incertitude qui vient se répéter, là, ça peut effectivement les mettre fort à mal, parce qu'on peut s'ennuyer pour se projeter dans un... Demain, on se dira, demain, en fait, je pourrais faire si je n'étais plus dans l'ennui telle et telle chose. Ici, le confinement qui perdure ne leur permet pas de se projeter dans un immédiat ou à moyen ou court terme très très clair. Et donc, ce rapport à l'ennui, quand même, là aussi, finalement, on peut en tirer bénéfice et une forme de créativité, mais c'est quand même quelque chose qui est parfois nettement plus périlleux. Et donc, c'est comment soutenir un certain rythme d'un jour à l'autre, mais comment être créatif quand même et innovant dans cette question. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de bénéfices ou de préjudices à proprement parler, mais cette question de la transgression de l'adolescence aussi est un moment nécessaire pour venir se constituer une identité. Et là aussi, ils doivent faire preuve de créativité puisque la transgression n'est plus tolérée de la même manière et qu'eux-mêmes ne s'autorisent pas à expérimenter, à explorer des chemins un peu de côté puisqu'ils savent effectivement qu'il y a quand même une pression du social qui est différente. Sous-titrage ST' 501